A la suite des propos de la comédienne Annie Dupéret, qui confiait regretté d'avoir croisé la chanteuse Mel B, dont l'attitude dans les coulisses aurait été odieuse, la production de l'émission Masked Singer a tenu à prendre la défense de la star britannique. Au lendemain de sa participation dans la cinquième édition de Masked Singer, la comédienne Annie Dupéret a accordé une interview aux parisiens dans laquelle elle fustigeait le comportement odieux d'une autre participante, qui n'était autre que Mélanie Brown alias Mel B des Spice Girls. J'aurais préféré ne pas la croiser. Cette femme a fait pleurer notre adorable habilleur. Cela ne se fait pas, dénoncer l'actrice, vue dans une famille formidable. Je n'aime pas quand on se conduit comme cela avec ce que les petites stars appellent des soufis. Il faudrait expliquer à cette femme que c'est complètement démodé, a poursuivi celle qui est assez attentive à tous ses métiers autour. Face à la polémique, la production de l'émission à succès de Téphane a tenu à prendre la défense de la star britannique. Masked Singer, la production brise le silence sur l'attitude de l'ex-Spice Girl. Franchement, on avait énormément de retouches à faire en quelques heures sur son costume en miroir. Au début, sa couronne ne tenait pas quand elle dansait. Tout s'est réglé à quelques minutes de son entrée. Donc, les costumiers étaient en panique, surtout avec la fatigue, mais rien de plus, a confié un membre de la production auprès de nos confrères du Parisien. Un autre a également pris la défense de la chanteuse des Spice Girls, en assurant que celle-ci a été hyper sympa avec tout le monde. Et de poursuivre, elle est restée plusieurs jours à Paris, car elle voulait travailler l'arrangement et la structure de la chanson Roar de Katy Perry, directement ici avec Pierre Billon et Jean Mora, les directeurs musicaux de l'émission. On a passé une journée et une soirée à bosser dessus avec eux et sur les autres choses à tourner avant une journée de répétition et de tournage. L'artiste britannique aurait même prolongé son séjour dans la capitale française après son passage dans l'émission pour dîner avec une partie des équipes. Mel B prête à revenir dans la capitale française Si Mélanie Brown n'a pas commenté cette polémique, elle avait néanmoins confié dans les colonnes du Parisien qu'elle comptait revenir à Paris. C'était l'occasion de travailler et, en même temps, m'offrir quelques jours de vacances à Paris, retrouver mes lieux préférés, très bien mangés. Je ne pouvais pas dire non, avait-elle déclaré au quotidien. Et je reviendrai, car Camille Combal, l'animateur, m'a promis un croque-monsieur, avait-elle ajouté, en plaisantant. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi J'aurais préféré ne pas la croiser, Annie Dupéret fustige le comportement de Mel B dans Masked Singer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501